... La procédure américaine est très différente de la procédure française. On a vu des images d'un homme comme s'il avait été condamné. Ces images sont d'une extrême violence, d'une extrême souffrance. Et je voudrais rappeler que Dominique a toujours la présomption d'innocence et n'a pas encore eu le droit à la parole pour se défendre, puisque le prochain jury se réunira vendredi prochain seulement. Donc je pense que d'ici là, nous devons respecter la dignité humaine de Dominique Strauss-Gahn, respecter la souffrance de ses proches. La situation est évidemment une situation terrible. Terrible sur le plan humain et très difficile sur le plan politique. Il y a un procureur, une police, qui travaillent à charge, qui ont le rôle de l'accusation. Et aujourd'hui, nous n'avons entendu que l'accusation par la voix du procureur. C'est leur règle, ils la respectent. Voilà, ce ne sont pas les nôtres. Et nous, nous attendons l'autre voix, celle que Dominique Strauss-Gahn et ses avocats vont porter dans les jours qui viennent. Et je ne pense pas qu'il peut récouper, politiquement, de ce scandale, même si il est devenu innocent. Je suis venu à l'inviter de Washington trois semaines. À l'inviter de l'IMF, il a fait un travail remarquable. Professionnellement, vous pouvez seulement le praise. Il y avait des light, peut-être un côté de son personnalité, mais c'était sur des matters privées, pas sur des matters professionnelles ou des matters politiques. Est-ce que vous avez des suspects qui sont en handcuffs et qui sont en train de prendre par la politique ? C'est un loss pour France, c'est un loss pour l'IMF. C'est un waste. C'est un sens de détruire, de self-destruction. Oui, c'est très triste. Allô ? Allô ? Oui. Oui, c'est très triste. Oui.